Adam Côté est un sportif dans l'âme. En plus d'être en concentration, hockey, études à l'école secondaire La Ruche, il pratique le football parascolaire. Sa vie a complètement basculé lors du dernier exercice de sa pratique du 17 octobre dernier. Je m'ordure à mon coach comme une taillresse. Puis là, il m'a dit une dernière fois. Puis cinq secondes après, je suis tombé à terre. Ça fait que c'est terminé comme ça. Sans la vigilance de parents, d'entraîneurs et de premiers répondants, Adam serait décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Je me sentais comme dans une bulle de verre, qu'il y avait plein d'affaires qui se passaient autour puis qu'il y avait beau me dire plein de choses, mais... voyons, ça se peut pas. Voyons, on va pas Adam. Ils ont pratiqué les manoeuvres de réanimation et ont dû utiliser un défibrillateur. Ça me fait chaud au coeur pour de vrai, t'sais. Sans eux, je serais pas là en ce moment. Puis c'est pas mal grâce à eux. Je voudrais leur dire merci beaucoup. C'est des anges pour nous. Sans eux, Adam serait pas là pour vous raconter l'histoire. On est reconnaissants. Puis l'importance aussi, ces gens-là, ils étaient formés pour faire la réanimation. Puis ça nous a amenés à faire la formation pour sauver d'autres vies ici. Adam a été plongé dans un coma artificiel pendant une douzaine d'heures pour ensuite passer environ deux semaines à l'hôpital. On lui découvre alors une maladie cardiaque, la tachycardie, qui fait battre son coeur trop rapidement. Il me manquait vraiment parce qu'il était plus ici, il était plus dans la maison. Puis t'sais, il m'agaçait plus. Pour ce qui est de Delphine, vu qu'on était au Children's Hospital, elle a pu aussi être vue, testée. Puis à partir de là, bien, au niveau de son tapis roulant, elle aussi allait fort, a fait de la fibrillation, de la tachycardie ventriculaire. Adam et sa sœur Delphine doivent maintenant traîner en tout temps un défibrillateur dans leur sac d'école. L'application DEA Québec pourrait aussi sauver votre vie parce que sur une carte géographique, on localise les endroits où les défibrillateurs externes automatisés sont les plus près de vous. L'équipe des cantonniers de Magog rendront hommage vendredi soir à Adam et à ceux qui lui ont sauvé la vie lors d'une cérémonie. L'adolescent de 14 ans entend tout faire pour de nouveau pratiquer les sports qu'il aime tant. Je vais me battre pour faire du sport plus tard parce que c'est pas mal ma vie, le sport. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sainte-Catherine-de-Hattelé.